Bonjour tout le monde. Hi everyone. J'espère que vous allez bien. C'est l'heure de notre histoire en français, French storytelling. Aujourd'hui, nous allons voir deux albums. Celui-là dont je vous avais parlé la semaine dernière, à qui est ce nid ? Il faut voir le nid avec deux petits oeufs dedans. Et le second album, un ours sur ma chaise. Un ours sur ma chaise. On va commencer avec à qui est ce nid ? C'est un livre de Guy Houghton. Mon nid est une pelote d'herbes séchées, tissées, bien serrées. Pendant mon absence, je suis rassuré, car mes petits sont protégés par les épines du murier. Je reviendrai pourtant vite de ma cueillette, avec une noisette ou un petit insecte. En bonne maman, je suis inquiète. Il y a tant d'ennemis qui guettent. Qui suis-je ? Alors, selon toi, à qui est ce nid ? Je suis le muscardin. Un petit rongeur qui peut au pelage roue et blanc. Je dors l'hiver et me réveille au printemps. Regardez. C'est un peu comme une souris. Un muscardin. Like a small bain. On referme le nid. Regardez celui-ci. A qui est ce nid ? Amas de branches et de terre séchées. Mon nid se trouve sur un rocher ou à la cime d'un arbre dénudé. Rien n'échappe pas mon regard perçant. Des rapaces, je suis des plus grands. Qui suis-je ? Alors, selon toi, à qui est ce nid ? Regarde. Il y a des indices. On a une plume et on voit des oiseaux. Je suis l'aigle royal. Mes oisillons sont blancs comme neige. Regardez comme il est blanc. Leur plumage changera plus tard pour devenir marron foncé comme moi. L'aigle royal. On referme le nid. Pour faire mon nid, pas besoin de brindilles. Mes oeufs n'ont pas de coquilles. Ils sont des milliers à être protégés au centre d'une gelée que j'ai fabriquée. Vous trouvez que mon nid est bizarre ? Ce n'est pas la vie de mes tétards. Qui suis-je ? C'est un drôle de nid. Regardez sur la branche. Je suis la rainette arboricole. A chewy frog. S'il fait chaud, s'il fait froid, ma peau change de couleur. Je suis une grande grenouille qui grimpe aux arbres d'Australie. On peut la trouver en Australie. Et la grenouille, c'est un tétard, le bébé de la grenouille. Dans la mer, il y a des nids aussi. Tu n'es pas surpris ? Le mien est très bien caché. Qui suis-je parmi des bras articulés ? On est dans la mer et c'est un petit nid, peut-être pour un poisson. Je suis le poisson clown. Regardez le poisson clown clownfish. Je nage parmi les anémones sans me faire piquer. Là, on peut voir toutes les anémones. Mieux que des amis, elles sont mes alliés. Le poisson clown. Qu'est-ce qui se cache dans le taillis ? Le terrier qui protège mes petits. J'en ai dissimulé l'entrée avec du duvet et du foin. Je crains les renards pourvu que mes bébés ne sortent pas. Qui suis-je ? Je suis le lapin. A rabbit lapin. Je saute pour me déplacer. Les oreilles au vent pour tout écouter. Au moindre bruit. Je retourne vite me cacher. Pour mettre à l'abri la maisonnée, ma reine cherche une ouvrière comme moi qui butineront jusqu'à l'arrivée du froid. Qui suis-je ? On a parlé d'une reine. Ça pourrait être qui ? Regardez. Je suis le bourdon. Un bourdon. Je butine et me nourris du nectar des fleurs. Je transporte leur pollen pour qu'elles puissent repousser ailleurs. Regardez. Regardez le bourdon. Il va butiner les fleurs. Je sous le feuillage idéal des forêts tropicales. Mes doigts à ventouses font de moi un grimpeur de choix. Qui suis-je ? Regardez ces petits œufs. Ah ! On a un indice. On peut voir la queue de l'animal ici. Regardez. Je suis le gecko. Dans la famille, nous sommes nombreux à sortir la nuit. Discrets et très rapides, nous faisons très peu de bruit. Regardez. C'est un gecko. C'est une sorte de lézard. Mon nid est vraiment petit. C'est normal, car je le suis aussi. Tapissé de moussé de duvet fin, il abrite mes oisillons nains. Mes ailes battent très rapidement en arrière ou en avant. À qui est ce nid ? Vous êtes un petit oiseau ? A small bird ? Est-ce que tu connais cet oiseau ? Je suis le colibri. Pas beaucoup plus gros qu'un insecte volant. J'inspire le nectar sucré des fleurs, car je suis gourmand. Et c'est la fin de notre album « À qui est ce nid ? » Maintenant, on va lire « Un ours sur ma chaise ». Vous en connaissez beaucoup, vous, des ours qui sont assis sur des chaises ? Il a l'air gros par rapport à la petite souris. Il y a un ours sur ma chaise. Regardez ! Un grand ours sur une petite chaise ! Vous pensez qu'elle va casser ? Avec son gros ventre blanc ! Regardez son gros ventre ! Impossible de m'asseoir sur ses genoux ! Je n'ai pas de place du tout ! Nous sommes bien mal assortis ! Un ours et une souris ! Pour une chaise vraiment riquiqui ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je sais mieux comment ! Quand je lui lance un regard mauvais, il n'a pas l'air de le remarquer. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Cet ours assis sur ma chaise à moi. Il est en train de lire son journal. Mais il ne la voit pas. Il faut bien avouer qu'il a un style d'enfer. Ses vêtements sont vraiment du tonnerre. Et j'adore quand il se coiffe comme un rockeur. Je préfère juste qu'il le fasse ailleurs. Oh, regardez comme il est habillé l'ours. J'ai beau tenter de l'appâter pour le faire partir de ma chaise chérie. Il ne bouge pas d'un pouce. Ce gros ours polaire, pourquoi ne retrouve-t-il pas dans sa tanière ? Regardez la poire. Et non, il ne veut pas partir. Et si je lui faisais une peur bleue ? Avec un saut monstrueux. Sans pristie, il n'est même pas surpris. Ce gros bête à doux reste tranquillement assis. Regardez, la souris, elle a voulu lui faire peur en sautant du carton. Et non, il reste assis. Je sais bien que son espèce est menacée. Je sais qu'il faut la protéger. Je sais tout cela. Je le sais sur le bout des doigts. Mais rien à faire, lui, je ne le supporte pas. Assez, c'en est trop. Il exagère. Je vais faire une crise de nerfs. Cet ours m'exaspère, il y en a marre. C'est un vrai pouce marre. C'est décidé, je m'en vais, même si je ne sais pas trop où aller. Regardez, la souris, elle est en colère. Toute la page est rouge. Oh, l'ours est sorti de sa chaise. Regardez. Il cherche la souris. Où a-t-elle pu bien aller, cette souris ? Regardez. Où est-ce qu'il est, l'ours ? Peut-elle sur la banquise ? On peut voir un igloo, ici. Et il y a une souris sur mon lit. Regardez, la petite souris. Elle est sur le lit de l'ours. Oh, elle lui a fait une blague. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'était un ours sur ma chaise de Ross Collins. C'est terminé pour aujourd'hui. On aura lu deux albums. À qui a soni ? Et un ours sur ma chaise. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.